Jésus Jésus Rie tout le temps Elle nourrit la voule Échangin de l'homme Elle appelle à la famille Vie un dîner Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Rien ne peut se dérober à ta face, mon roi. Tu vois tout, tu sondes tout, bien aimé, Père son Dieu. Tu es omniscient, tu es omnipotent, mon bien aimé, Père. C'est pour ça que nous venons devant ton trône de grâce avec respect, avec crainte, mon bien aimé, Père son Dieu. Tu es un tremblement, sachant que tu es réellement que c'est Dieu véritable, Père son Dieu. Merci encore de ce que tu nous as permis de pouvoir te chanter, Père son Dieu, de tout notre cœur. Louange et honnête à toi pour ta présence, bien aimé, Père son Dieu. C'est vrai, tu as guéri, Père son Dieu. Tu as aussi délivré, mon bien aimé, Père son. Nous le croyons, mon bien aimé, Père son. Et nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de ce que tu as fait comme promesse, Père. Nous accrochons véritablement à toi, Père, parce que nous savons que tu es vraiment précieux et ce que toi, tu as proclamé, Père son. Cela s'accomplira certainement, mon bien aimé, Père. Même s'attard, mon bien aimé, Père son, nous attendons cela avec beaucoup de patience aussi, mon bien aimé, Père, au Dieu. Nous croyons en toi. Nous avons vraiment une ferme assurance dans ce que tu as déclaré, Père. Nous te disons merci encore, mon bien aimé, Père son, parce que tu travailles sur notre foi, peut-être un peu notre façon de voir, Père son, Dieu. Tu nous tailles, mon bien aimé, Père son, Dieu. Oh, continuons encore ton travail, mon bien aimé, Père son, Dieu. Nous te supplions, Père, au Dieu, de pouvoir aussi agir dans chacun de nos pères. Merci encore pour les chansons des cantiques. Merci encore pour les psaumes, encore je dis, mon bien aimé, Père son, merci pour tous les témoignages, ce que tu fais et ce que tu feras encore, bon savoir, que ton nom soit béni. Nous pensons à tous nos frères, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en connexion, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés, aussi mobiles et imperdus, que ton âge à toi, qu'ils veillent sur nous, veillent aussi sur eux, Père du Bissan, afin que nous puissions être complètement en communion, Père du Bissan. Merci, merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Denis de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, que son nom soit glorifié, au pouvoir de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions notre Dieu pour la présence de chacun de vous en ces lieux. Nous remercions effectivement de ce qu'il fait, mais aussi de nous permettre que nous puissions nous retrouver ensemble afin de pouvoir avoir cette communion avec lui et autour de sa parole. Qu'il soit béni pour toutes les inspirations dans les sciences et les quantiques, et pour aussi sa présence aussi, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir en bénéficier aussi, et aussi pour la foi qu'il nous a donnée, pour que nous croyions aussi à sa parole. Pour tous qui êtes venus de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes vraiment heureux, ce matin aussi, de pouvoir vous avoir. Et nous remercions le Seigneur qui vous a gardés sur le chemin et aussi qui nous a aussi accordé les souffles de vie. Notre cœur, avec les désirs que nous avons de pouvoir terminer cette année avec lui, et que nous entrions aussi dans cette nouvelle année aussi avec lui. Nous le remercions du fin fond de notre cœur pour vraiment son amour à notre endroit. C'est Dieu est tellement grand. Il est tellement extraordinaire. Je pense à notre frère ici, Nathan, qui disait que, dis à ton problème que tu es grand. Il est grand, notre Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses. Et docteur n'est pas là, parce que j'ai un petit chou-ci ici, j'ai comme l'impression. Peut-être que les techniciens, les techniciens que je voudrais bien, s'ils peuvent venir m'aider pour que je puisse voir un peu mieux ici, parce qu'ils nous ont mis la lumière. Mon frère, mon frère, Zaché, si les docteurs peuvent venir ou l'un qui doit venir pour que je puisse voir un peu mieux la lumière. Mais ce n'est pas grave. Par la grâce de Dieu, je vois. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce que nous pouvons arriver pour pouvoir bénéficier et réaliser aussi qu'il nous a fait la promesse d'être aussi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous devons être des bienheureux de pouvoir réaliser que le Seigneur qui a... Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. De réaliser aussi que le Seigneur qui nous a fait la promesse, il est avec nous. Il nous conduit, il nous parle aussi et il nous réveille effectivement aussi par sa parole et son esprit. Il nous révèle aussi ce que nous devons arriver à pouvoir connaître. Parce qu'il a dit cela à Pierre lorsque Pierre a répondu à la question qu'il avait posée. Que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme ? Et vous connaissez cela, la réponse qui a été donnée. Et puis c'est Pierre qui a dit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et il l'a répondu en disant « Tu es heureux si mon fils de Nazca ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Et sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Nous le remercions parce qu'il dit des choses qui sont importantes et qui sont aussi nécessaires parce que s'il ne les avait pas prononcées, la chose ne s'accomplirait pas. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui s'accomplit. Comme on a entendu bien qu'il dit la chose arrive lorsqu'il ordonne qu'elle existe. Donc il faut qu'il parle. Donc c'est quand il a parlé que certainement ce qu'il a dit doit donc s'accomplir. Il a dit « Et sur cette révélation, je bâtirai donc mon Église. » Nous avons le privilège de voir effectivement que quand il est venu aussi vers Jean et la manière dont il a parlé, il nous a montré qu'effectivement qu'il est celui qui veille sur sa parole et aussi qui révèle ce qu'il en est aussi. Comme nous pourrons nous voir que quand l'agneau ouvrit donc les seaux, évidemment, nous avons la joie de comprendre, de pouvoir être dans cette compréhension des choses que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné parce qu'il a dit « À vous, il vous a été donné de connaître le mystère de le royaume des yeux. » C'est aussi un privilège pour nous, une grâce de pouvoir savoir que ce Dieu ne peut pas nous laisser seul. il a fait la promesse, il sera avec nous parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs » et ces consolateurs c'est l'esprit des vérités, il vous connaira toujours dans toute la vérité. Et c'est cela que si Dieu est comme il a des principes à lui, effectivement aussi que nous savons qu'il ne peut pas révéler dans le vide, en fait, il révèle ce qu'il a dit, ce qui est sa parole qu'il a prononcée donc il nous donne la compréhension de cela. Nous allons prendre dans le livre des actes au chapitre 13. Nous lisons. Je voudrais d'abord dire une chose ce que hier j'ai eu à pouvoir apprendre que notre frère Thomas Digbe était donc arrivé. Vous l'avez vu ? Amen. Alors, il est où ? Il est loin là-bas. Tout le monde l'a vu ? Vous savez, ce que je voulais dire un mot pour ces frères, c'est que là-bas en Côte d'Ivoire, ces frères que vous avez vus là avec les frères Eddy et aussi qui a fait notre frère Marcelin, ce sont ceux qui passent les prédications que nous avons ici à la radio de l'autre côté. Et les frères que vous voyez là aussi, notre frère Digbe sur son Facebook, il n'y a rien d'autre qu'il publie qu'une prédication. Ça, je ne lui ai jamais demandé, mais c'est le Seigneur lui-même qui a convaincu son cœur effectivement et lui-même il a réalisé que c'est ce qu'il fallait faire. Ainsi, beaucoup de frères et sœurs de l'autre côté aussi, oui, que Dieu le bénisse et on l'occasion d'écouter la parole de Dieu régulièrement parce qu'ils s'y sont tous mis pour que cela soit. Donc, que Dieu te bénisse notre frère Digbe. Nous allons lire dans les actes au chapitre 13. Nous commençons donc avec le verset 26. Acte 13, verset 26. Il dit « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en les condamnant ils ont accompli les paroles des prophètes qui s'élisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent donc de la croix et les déposèrent donc dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient donc montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons donc cette bonne nouvelle que la promesse est faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans l'Epsaume 2e, tu es donc mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Tendre père et précieux nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment béni. Nous en sentons maintenant aussi les bienfaits parce que nous te voyons à l'oeuvre aussi parmi nos pères. Que ton nom soit béni. Nous voulons vraiment persévérer. Nous voulons vraiment rester dans cela persé en Dieu pour que tu agisses encore davantage mon béné. Mais persé en Dieu pour que notre foi, notre intérieur, notre homme spirituel, que tout cela puisse vraiment persé en Dieu grandir encore davantage pour pouvoir continuer à pouvoir te servir. Merci pour la parole que nous venons de pouvoir lire mon béné. Tu es un l'auteur mon Seigneur Jésus et tu es aussi qui peut aussi nous donner encore le contexte et nous te prions de pouvoir nous parler parce que regarde ton peuple a quitté de loin, des villes, de loin, et ceux qui sont aussi dans les alentours sont tous venus encore aujourd'hui pour pouvoir t'entendre toi. Moi aussi père, nous avons tous besoin de toi mon Seigneur Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de vie comme nous n'avons entendu persé en Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui. Viens nous parler de ton sublime au sauveur que tu nous aides père parce que je sais que tu es présent. Je sais que tu es là au milieu de nous père. C'est pour ça que je t'implore la grâce de pouvoir nous parler pour que nos cœurs puissent en avantage pour être puissant et recevoir la parole de vie de personne qui change la vie d'un homme, qui change la nature d'un homme qui guérit nos maladies qui nous fortifie qui nous libère de toute emprise du monde père sans Dieu. Béni soit Dieu car je t'ai ainsi prié au nom de Dieu Christ. Amen. Au pouvé, vous asseoir. Maintenant de lire la parole ici comme cela a été donc prononcé. C'est l'apôtre Paul qui rend témoignage effectivement à ceux qui étaient là. Nous pensons qu'effectivement que ce sont donc les Juifs auxquels ils parlent effectivement. C'est-à-dire qu'ils expriment ce que le Seigneur a eu à pouvoir accomplir effectivement parce que ce sont ceux auxquels la parole était donc venue, l'enseignement était donc apporté fils de la race d'Abraham effectivement aussi. Donc ils connaissaient donc les psaumes et tout cela et les écritures parce que les païens n'en avaient pas accès effectivement. Ils ne pouvaient pas voir les livres effectivement aussi mais c'est eux qui étaient donc instruits et aussi eux aussi auxquels effectivement aussi les promesses ont été donc faites comme il nous a fait part effectivement dans le livre de Romains je crois 25 effectivement auxquels appartient le patriarche effectivement et les crises lui-même. Donc c'est donc à la race d'Israël et les patriarches ont été donc ici ici de cela et aussi les promesses et la parole de Dieu effectivement aussi et nous pouvons voir que même dans la génèse jusqu'à dans les saintes écritures nous voyons que Dieu a parlé à ce peuple effectivement il a utilisé des prophètes qui sont sortis simplement d'Israël pas des nations effectivement ainsi pour montrer que c'était un peuple auquel les seigneurs avaient eu à pouvoir faire un choix mais aussi comme ils pouvaient les dire à cause de l'élection ils sont aimés à cause de leur père pour l'élection ils sont donc aimés à cause de leur père effectivement c'est-à-dire qu'Abraham a été celui qui a aimé Dieu aussi comme Dieu l'avait choisi il lui a parlé Abraham a marché comme Dieu voulait et il a fait la promesse à Abraham qu'il bénirait donc sa postérité et puis il lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi nous voyons comment il a commencé il a démontré qu'effectivement sa fidélité quand il fait la promesse à quelqu'un qu'il la tiendra jusqu'au bout même si la personne n'est plus là c'est pour ça que nous remercions Dieu comme les créateurs le dit dans le somme 37 que je n'ai jamais j'ai été jeune je n'ai jamais vu les justes abandonner mais sa postérité mon Dieu donc son père parce qu'il est compatissant il donne ce qui veut dire que quand toi tu crois à la parole de Dieu nous l'avons par ici aussi ce n'est pas seulement pour toi mais c'est aussi pour ta postérité oui ça c'est vrai Dieu prendra soin de ceux que tu aimes même quand tu ne seras plus là mais Dieu prendra soin de toi il l'a prouvé aussi avec Abraham effectivement donc c'est pour ça que c'est une grâce un privilège de croire en Dieu et quand vous croyez en Dieu Dieu vous bénit aussi bénit aussi votre postérité il est un Dieu juste en fait c'est pour ça que la postérité du juste est vraiment bénie donc nous avons cette assurance effectivement dans le Seigneur c'est pour ça que quand nous croyons nous devons être reconnaissants au Seigneur que vraiment le Seigneur ne peut pas ne pas se soucier de vous oui le Seigneur sait que vos enfants sont importants pour vous il le sait aussi il sait aussi que vous voulez leur garantir aussi une prospérité quand vous ne serez pas là parce que vous êtes il sait tout ça il a dit à Abraham c'est vrai c'est comme cela il a fait la promesse à Abraham qu'il veillera même si sa possédure serait étranger quelque part il veillerait il dit à Abraham je te dis cela pour que quand tu partiras tu pars en paix parce que moi l'éternel est ton Dieu je suis ton Dieu donc il montra à Abraham comment il se passerait comment il se sortirait avec des richesses et tout ça il dit je ne les referais pas comme des gens qui sont errants non je leur ai donné une patrie pour que tu puisses savoir que j'en prendrais soin donc Abraham est quelqu'un qui est rentré qui est parti étant heureux sachant que Dieu prend soin de la même manière qu'il a fait aussi avec David aussi David l'homme selon le coeur de Dieu il dit tu ne manqueras jamais d'un successeur ainsi je suis sur ton troie et David est parti aussi en paix en ayant confiance dans ce que Dieu c'est pour ça que même à la fin de sa vie quand il devait partir par tout le chemin et puis il a dit pour la maison de mon Dieu tout l'or que j'ai je donne ce sont des hommes effectivement qui ont eu beaucoup de reconnaissance de ce que c'est Dieu alors voilà que c'est à eux effectivement aussi que la parole avait donc fait la promesse pour que Moïse quand il vint il dit mais le Seigneur notre Dieu ce sera ce sera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez aussi dans tout ce qu'il vous dira donc c'était donc pour Israël que cela effectivement donc Dieu notre Seigneur a veillé à ce que la possibilité d'Abraham soit vraiment aussi protégée et que tout parce que vous pouvez vous imaginer regardez très bien ils étaient esclaves quelque part et au temps embarqué il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham c'est pour ça qu'il est descendu et qu'il les a fait sortir comme les a fait sortir il ne connaissait pas le chemin il a dit je suis le chemin alors sur le chemin maintenant il était devant pour veiller protéger ce troupeau à cause d'Abraham son serviteur effectivement devant dans la nuit il était comme la colonne de feu qui éclairait pour leurs apaisers pour dire qu'il y a même une bête sauvage rien du tout ne peut vous approcher parce que moi l'éternité d'autre Dieu je veille sur vous et ça ça devait donc donner beaucoup plus d'assurance parce qu'il a fait cela pour qu'ils aient confiance que c'est Dieu ici il vous amènera au bon port d'une manière parfaite mais seulement le problème c'est que les gens ne regardaient pas comme il fallait regarder mais malgré tout Dieu a fait non il est bon parce que quand il agissait il bénissait dans des circonstances difficiles il a ouvert la main rouge il a fait ici tout ça donc il voyait quand il n'y avait pas de pain il leur a donné le pain donc il ne pouvait pas mourir enfin c'est pas possible parce que il a fait sortir pour qu'ils arrivent quelque part donc il prenait soin d'eux effectivement mais regardez malgré que Dieu prenait soin d'eux ils murmuraient ils ont emmené Dieu à une colère ah oui 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 c'est sûr c'est certain alors là la colère de Dieu est montée effectivement il dit il dit à Moïse il dit il dit à Moïse mais écarte toi je vais détruire parce que c'est c'est un peuple au cours raide et il est toujours murmurant j'ai fait tout je leur montre que je prends soin d'eux d'une manière tout à fait extraordinaire parce que dans les déserts il n'y a pas de boulanger mais j'ai redonné du pain ils voulaient avoir la viande ils voulaient avoir la viande effectivement j'ai pourvu à la viande ils ont vu qu'effectivement que la mer était devant la mer rouge il n'y avait pas de chemin mais moi j'avais déjà tracé le chemin j'ai ouvert le chemin ils ont vu des choses extraordinaires et je même fais une chose extraordinaire pour eux pour que plus jamais ils n'aient eu peur de qui que ce soit j'ai ouvert la mer je les ai fait passer j'ai laissé la mer ouverte et c'est pour la question mais quand même Dieu tu nous as délivré tu as laissé les chemins pour que nos élimis nous attaquent encore il dit non 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 je sais pourquoi je l'ai fait alors il a laissé c'est vrai les chemins c'est pour ça que Pharaon dit mais enfin c'est Dieu il est comme moi il les a fait passer et puis il laisse les chemins ouverts mais c'est pour que moi je puisse entrer avec des chemins effectivement non Dieu savait ce qu'il faisait ton Dieu à toi il sait ce qu'il fait dans ta vie nous n'avons pas à inscrire Dieu non nous n'avons pas à inscrire Dieu c'est à Dieu de nous instruire effectivement et nous dire pourquoi il fait cela ah oui la chose que Dieu nous demande simplement s'il vous plaît c'est vraiment d'avoir confiance et foi en lui dans toutes les circonstances même si la chose est tellement difficile et problématique nous l'avons entendu non toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment voilà mon frère alors c'était tout ça pour leur bien on dit et voilà que Pharaon s'engagea il dit maintenant je vais les décimer parce que là plus personne les protège il n'a même pas regardé pensez vous savez quand vous avez dans la folie de la colère vous ne vous en avez pas compte il dit mais ça c'est l'eau a formé des murailles et puis il devait se protéger il dit mais d'abord quand j'ai venu pour pouvoir les attaquer je vis la lumière ici à cet moment il faut réfléchir quand même je vis la lumière et moi je viens et devant eux je voyais bien que c'était la mer et moi j'étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas s'en sortir que je venais j'avais détruit mais tout d'un coup je vois que le chemin s'ouvre là où il n'y avait pas de chemin donc l'eau s'écarte non quand même frère il faut vraiment être alors incrédule d'une incrédulité et tu vois que l'eau le chemin donc l'eau c'est tout même il y a deux murailles et tu vois bien que c'est Dieu là d'abord tu sais très bien que quand c'est Dieu a voulu faire sentir son peuple tu as résisté il t'a prouvé qu'il était Dieu par les dix plaies qui sont tombées effectivement le sang donc tout cela il a vécu ça mais maintenant parce qu'il n'était pas ignorant puisque quand Moïse est venu il lui a dit il connaissait bien il lui a dit que voici le ciel c'est l'éternel qui fait que son peuple puisse sortir donc pour que ce peuple soit libéré c'est l'étant mais il savait que c'était avec Dieu le Dieu d'Abraham c'est qu'il savait cela alors arrivé maintenant là il voyait bien que là la mer s'est ouverte et que le peuple est passé jusqu'à ce qu'il arrive là-bas au large ah oui parce que Dieu a attendu que tout le monde passe et alors et lui il voit cela il dit que moi je dois traverser et que mon armée donc il est entré là-dedans avec toute son armée alors c'est c'était les plans de Dieu mon frère et ma soeur quand Dieu a décidé quelque chose pour toi il n'y a personne il n'y a personne ça c'est c'est important que vous le sachiez frère c'est pour pour marcher avec fermeté avec ses dieux il n'y a donc personne qui peut faire le contraire ou même vous empêcher que ce que Dieu veut que vous fassiez vous ne puissiez pas le faire non 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 quand Dieu a décidé une chose et toute la nature doit obéir c'est aussi qu'il a poussé Pharaon nous disons tantôt Pharaon il pouvait penser maintenant ce n'est pas possible si je rentre là-dedans mais là c'est comme on a vu quand même c'est l'air Dieu ce n'est pas mon Dieu il ne pourra pas me protéger il pouvait réfléchir mais qu'est-ce qui voyez-vous cette partie des raisonnements a été bloquée parce que la victoire que Dieu donnait au peuple devait être totale attention là Pharaon est rentré effectivement il dit bon entrez quand même il continue mais j'ai mis les attaques effectivement comme vous savez vous vous souvenez ce peuple là ça vous n'oubliez jamais cela nous sommes nous ne sommes pas pareils aux autres nous sommes totalement différents nous sommes totalement différents je veux que cela rentre en vous nous ne sommes pas pareils voilà pourquoi Dieu disait que sortez du milieu de mon peuple il ne prend pas le peuple de quelqu'un d'autre mais il faut que je ne sais pas comment vous parler j'ai pris Dieu vous vous souvenez que même au temps d'Ezdra sur Néhémie effectivement qu'est-ce que le roi d'Arius a dit le Dieu qui m'a donné la grâce de l'avenir roi il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem que c'est lui bien qui est de son peuple est-ce que vous comprenez que c'est lui qui est de son peuple et bien qui monte donc à Jérusalem donc c'était pas tout le monde en fait qu'on demandait c'était ceux-là qui étaient donc concernés son peuple celui de lui effectivement donc c'est dit que ce peuple-là est différent jusqu'aujourd'hui c'est comme ça que nous entendons que Dieu notre Seigneur a jeté des regards parmi les nations pour choisir du mieux d'elle un peuple qui porta son nom c'est-à-dire que c'est un peuple dont Dieu a fait son choix il n'y a que celui-là sur qui effectivement Dieu veille son peuple à lui et ce peuple il est tout à fait différent des autres et voilà aussi que quand donc Dieu a fait son choix et que Dieu est avec toi les choses sont tout à fait différentes lorsqu'ils sont arrivés devant la mer rouge et la mer rouge s'il vous plaît frère le sœur a reconnu ce peuple-là bien sûr parce qu'il était le peuple de Dieu donc la mer a reconnu que ceux-ci parce que frère ou sinon quand ils étaient quand ils sont rentrés dans la mer rouge pour traverser la mer pour traverser les engloutirs non 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 la mer a réalisé une chose que sous ce peuple-ci il y a quelque chose de différent qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient aussi différents avant qu'ils sortent parmi les nations où ils étaient un choix devait se faire effectivement les saints sur le tour de leur porte qui démontraient qu'effectivement qu'ils avaient une alliance avec Dieu il en fait parce qu'ils ont l'agneux vous connaissez non il en fait quand je verrai les sang alors là ça sera le signe même l'ange qui va passer s'il voit les sang il va passer mais s'il ne voit pas les sang vous savez je vous l'ai dit l'autre fois ici même s'ils étaient des juifs et qu'ils n'avaient pas mis les sang ils allaient mourir le problème de Dieu c'était le sang juste le sang mon frère il dit parce que l'ange quand il est passé il regarde il ne me rappelait pas il dit non c'est la fils d'Abraham descendant de ceci de cela non 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 j'ai dit quand je verrai les sang est-ce que vous comprenez donc quand il vient il regarde et c'est quoi ça donc la nature aussi il devait voir le signe sur son peuple là parce que c'était des hommes comme tous les hommes mais il devait y avoir une marque de différence ah ben oui c'est sûr et certain donc Dieu marchait avec son peuple et la nature doit obéir et quand ils sont arrivés effectivement alors le chemin s'est ouvert et ils ont commencé à voir passer jusqu'au dernier mais maintenant Pharaon est son armée il n'avait rien à voir avec Dieu mais ils ont quand même voulu s'engager et qu'est-ce que Dieu a fait l'eau a fait comment ben il les a donc engloutis le Seigneur a voulu que ce peuple d'Israël n'ait plus jamais peur que la peur soit outée mais c'est ce que Dieu veut pour toi aussi quand Dieu te délivre il te délivre totalement en fait c'est pour que tu saches aussi que ce n'est pas Dieu en tant qu'enfant de Dieu vous ne pouvez pas avoir peur de qui que ce soit c'est un non mais on a parfois peur de sorciers on a parfois peur de sissiers on a le maléchant qui vient par ici et par là toi qui es un fils de Dieu tu ne peux pas avoir peur ces choses là ne peuvent pas avoir une incidence sur toi parce que l'incident dit la divination et la sorcellerie ne pourront rien contre Jacob Jacob était un choix de Dieu donc si toi aussi tu as un choix de Dieu ni la sorcellerie ni quoi que ce soit ni même la méchanceté des hommes ne peuvent même pas avoir d'incidence sur toi tu dois savoir qui tu es tu es un peuple de Dieu que Dieu nous aime alors vous voyez ici effectivement aussi que là l'apôtre Paul fait savoir que à ce peuple là effectivement auquel Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi démontrer la puissance de Dieu effectivement et qu'il a conduit aussi effectivement à entrer même dans les pays de la promesse mais vous savez que l'ancienne génération n'est pas à cause de leur inquiédulité ça vous le savez c'est ça aussi qu'il faut quand même faire très attention aussi et c'est toujours touchant parce que je crois que c'est l'apôtre Paul qui lui dit qu'ils ont bu ce rocher non ? l'eau toujours pendant du rocher donc ils ont bu un brévage spirituel donc il y avait un rocher qui les suivait Dieu est bon quand ils étaient dans le désert ils avaient soif mais Dieu savait qu'ils allaient avoir soif et alors on nous fait comprendre que ce rocher là qui les suivait donc l'autre toujours donc ces rochers le suivaient et il parle effectivement le rocher le suivait pour que le problème du soif ne vienne plus vous voyez un peu la somme la somme la somme a été dit mais donne moi c'est tout là pour que je ne puisse plus avoir soif effectivement Dieu réglait le problème l'eau toujours présente du rocher et ces rochers qui les suivaient c'était donc Christ ils ont bu ils ont bu ils ont mangé la nourriture spirituelle ils l'ont goûté ils l'ont bu ils étaient même baptisés là-dedans Dieu est grand mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à l'éternet leurs cadavres se trouvèrent donc sur le chemin et vous savez ce qui s'est passé ils sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea mettant un pas et rentrer effectivement dans les pays de la promesse non Dieu est parfait vous savez Dieu aime toujours en fait de confirmer des choses il a permis qu'on envoie des espions qu'ils aillent pour explorer parce qu'ils attendaient toujours Dieu nous a donné un pays nous a donné un pays où couler l'ail et le miel les plus beaux de tous les pays dont le rocher même couler tout ça quand la pluie tombe les rochers boivent de l'eau donc c'est un pays dont on a tellement parlé ils se disent oh peut-être que ça peut exagérer un tel pays peut vraiment exister vous comprenez parce qu'il y en a des gens comme ça alors bon on a dit envoie des espions pour voir ainsi ce qu'il a né dans ce pays ils sont partis les espions tous et unanimement quand ils sont revenus unanimement donc ça dit tout ça ils ont dit vraiment les pays et il est exactement comme l'éternel l'a dit c'est pour ça que même si tu ne vois pas si Dieu t'a dit que la chose est comme ça toi crois mon frère toi crois parce qu'avant toi il y a eu beaucoup de gens qui ont commis des erreurs on a écrit ça pour toi et moi qui sommes arrivés à la fin pour que nous comprenons que même si nous n'avons pas vu et Dieu a dit c'est comme cela ça sera exactement comme cela vie de perles et de lumières tu ne l'as pas vu mais Dieu l'a décrit ça sera exactement comme Dieu l'a dit alors fortifiez-vous et prenez courage frère ne loutez pas de ce que Dieu a dit ils ont dit mais c'est exactement comme cela parce que ce que Dieu a dit il y a d'ailleurs la preuve que nous apportons chez vous regardez une grappe de réserve il faut deux personnes vous connaissez quand même une grappe non ? tu la prends comme ça mais là il faut deux personnes donc vous le voyez des faux yeux il dit mais c'est extraordinairement merveilleux mais oui si c'est merveilleux et qu'on a vu que ce que Dieu a dit était vrai et alors prenons possession parce que Dieu a dit que c'est un nom mais après il sort le mais ça c'est la chose qu'il ne faut jamais faire quand on prie pour toi on dit que tu es guéri lève-toi va avec la foi que tu as ne dis pas mais mais quand tu fais le mais la guérison est partie écoutez bien ce que vous entendez frère quand on prie pour toi tu t'élèves et que tu dis que le mais là fait partie la guérison ah oui 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 parce que ce qui a fait que tu puisses avoir la guérison c'est la foi la foi maintient ta guérison mais quand tu ajoutes le mais c'est fini c'est pour ça que beaucoup de vous vous voyez on a prié pour vous on vous a même dit quand tu l'as dit ah Seigneur alléluia et puis tu pars mais je sens que les changements il n'y a rien je ne ressens rien mais je n'ai jamais entendu du Seigneur quand il prie pour les gens il dit est-ce que tu sens quelque chose tu sens un peu le feu qui monte non mais c'est rien c'est la vérité il n'a jamais dit ça il dit toujours que Dieu te bénisse il dit toujours ta foi ta c'est toujours la foi la foi alors cette foi elle a produit tant que tu restes simplement avec cela alors c'est comme cela qu'elle dit Amen et puis ils ont prononcé même la condamnation mais il y a les fils d'Anak nous sommes à leurs yeux comme des soterelles alors quand tu dis cela ainsi aux gens tu les amènes à quoi ? à la foi ou à leurs doutes ? bien sûr qu'en oui on a sémé les doutes effectivement il dit mais nous ne sommes pas capables ils ont juste encore nous ne sommes pas capables de prendre possession de cette terre à cause ils sont tellement des géants mais il y avait un autre groupe comme quoi que Dieu fait toujours la différence jamais une parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut retourner à lui sans avoir accompli ce qui veut dire que si Dieu l'a fait sortir il y aura toujours un groupe qui va croire même si toi tu doutes en fait il y aura toujours parce que on prie pour moi ça ne va pas du tout et puis en tout cas moi Dieu ne veut pas être non mais regardez bien Dieu va faire en sorte qu'il y a à côté de toi qu'il y a quelqu'un qui a vraiment cru quand on a prié pour lui et qui est guéri pour toujours terrain de témoignage que Dieu guérit encore aujourd'hui Dieu je voudrais que vous compreniez ceci mon frère ma sœur le Seigneur Dieu du ciel que nous prions ne peut pas te refuser la guérison non non c'est Dieu que nous servons il ne peut pas te refuser la guérison ni même la délivrance non ça ce n'est pas un Dieu non pas possible pour quelle raison parce que il dit mais par ses maîtris s'il n'avait pas été un maîtris je peux comprendre on lui dit que par ses maîtris tout le monde le sait nous avons reçu la guérison donc chacun de vous ici peu importe la maladie que vous avez je vous l'ai dit encore et si vous voulez même l'expérimenter vous pouvez venir aussi vrai que c'est Jésus que nous servons vous pouvez venir vous allez rendre témoignage c'est pas à cause de moi mais à cause de la parole je vous ai dit que si nous entrons dans ces réunions vous allez voir ce qui va se passer mais c'est vrai vous sentez que l'atmosphère change les choses ne peuvent pas être les mêmes parce qu'il s'accrochait à lui comme ça Dieu doit agir bien sûr bien sûr mon frère bien sûr ma soeur c'est notre façon de pouvoir considérer les choses de Dieu alors si Dieu ne guérit pas il n'est pas Dieu si Dieu ne délivre pas alors il n'est pas Dieu moi un Dieu pareil que je veux faire avec moi je veux un Dieu qui guérit je veux un Dieu qui soutient je veux un Dieu qui délivre c'est ces Jésus là il n'a jamais failli même pas une fois mon frère et ma soeur quelle est la maladie que Jésus n'a pas guérie il guérit toutes les maladies même ce qu'on poussera à pouvoir avoir dans le futur il guérit d'ailleurs vous le voyez est-ce que vous le voyez nous sommes là frère et soeur c'est aussi un témoignage pour vous sommes 91 alléluia nous l'avons frère et nous marchons oui 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 frère et soeur la Bible est l'exacte vérité il a même prévu tout il dit même contre les contagions contre ces c'est il en parlait même des années avant pour que toi quand tu seras là tu dis alléluia gloire à Dieu moi j'ai été vacciné gloire au Seigneur bien sûr alléluia gloire à Dieu bien sûr mon frère il faut que nous comprenons des choses que nous sachions effectivement il a dit je suis l'alpha et l'oméga tous tes problèmes d'aujourd'hui même de demain ou de demain encore il les a déjà solutionné oui mon frère c'est pas pour dire mais il faut que vous compreniez cela en fait parce que quand il a dit tout est accompli pour toi fils et fille de Dieu tout est accompli il n'y a aucun problème mais c'est insolutionnable tout a été solutionné oh frère je ne vois pas l'issue de mon séjour mais ton séjour a été déjà solutionné avant que tu puisses même venir que tu autorises la demande Dieu savait oui Dieu savait je vous ai raconté un témoignage ici je vous l'ai déjà dit l'autre qui était le territoire monsieur vous devait partir effectivement et puis il dit toi tu ne pars pas vous connaissez non et tout est consigné et puis c'est toi même quand même il dit pour lui il faut l'oublier terminer d'abord ce qu'on lui a donné c'est qu'on doit il doit et puis bon tu fais et puis tu entends Dieu parle aide-toi tu ne parles pas tu restes ici alors maintenant quand il te dit aussi il te donne ce que tu dois dire alors vous venez qu'on est à mes yeux avec une administration regarde on doit dire je considère comme nul et non avenu et pas d'incidence ce document il faut m'en faire tant toi moi je ne sais pas ce n'est pas des histoires c'est la réalité que nous avons vécu on n'est pas venu en ce moment non 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 comme ça tu fais et c'est c'est comme ça et puis j'ai dit mais monsieur je vais leur dire dites-leur ce que j'ai dit vraiment j'ai dit oui dites-leur comme je t'ai dit et puis il est allé il dit voilà c'est il dit c'est nul l'avenir je considère comme rien pour lui ça n'a pas d'effet et contre tout il s'attendait peut-être mais comment lui il était surpris il s'attendait alors qu'est-ce qu'il nous propose la proposition a fait que la proposition soit aujourd'hui jusqu'aujourd'hui c'est vrai c'est Dieu vous connaissez les témoignages donc c'est pour dire qu'effectivement avant même que nous puissions être dans des circonstances frères et sœurs vous ne pouvez pas limiter Dieu parce que la Bible nous fait savoir il nous a élus avant la fondation du monde avant même que nous soyons formés dans les salles de notre mère il nous connaissait alors mon frère et ma sœur si toi il te connaissait avant que tu sois dans les salles de ta maman et que c'est lui qui t'a formé que les jours qui t'étaient impartis étaient inscrits qu'est-ce qu'il a oublié alors il n'a pas oublié ta guérison il n'a pas oublié ta délivrance alléluia il n'a pas oublié ton mariage non 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 les jours étaient inscrits Jésus est bon alléluia oui monsieur oui madame c'est vrai c'est pour ça on te dit réjouissez-vous réjouissez-vous il dit je le répète réjouissez-vous où les gens du monde peuvent pleurer mais pas toi parce que ton père savait alléluia gloire à dieu oui mon frère oui ma soeur ayez foi en dieu c'est lui qui a ordonné toute chose dans sa vie en fait c'est lui qui conduit c'est pour ça que quand nous passons par l'épreuve il nous regarde que Dieu te bénisse ma précieuse bien sûr qu'il nous regarde il dit si au moins il pouvait juste penser que jamais je ne pouvais je ne peux même pas les délaisser c'est pour ça que c'est merveilleux parce que avant que les trois herbes soient là que la fournaise soit mise là ils le savaient et la grâce qu'ils ont eue c'est de pouvoir se mettre dans la position de penser et dire c'est Dieu qui a conduit nos pères parce que il faut toujours se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi qui t'a démontré qu'il était le Dieu tout puissant parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va me laisser parce que nous nous souvenons nous nous souvenons que quand ils étaient dans le désert avec Moïse ils n'avaient pas à manger Dieu a eu pour voir pour voir pour la nourriture ils étaient devant la mer rouge Dieu a ouvert effectivement il n'y avait pas de viande il n'y avait pas de boulangerie Dieu a donné la manne donc tout ce qu'ils en avaient besoin on a vu que Dieu a pris soin c'est que Dieu a fait des choses surnaturelles aujourd'hui n'est-il pas capable je vous l'ai dit le chemin par lequel il se passait lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte c'était pas Moïse qui connaissait vous saviez ça Moïse ne connaissait même pas le chemin et qui conduisait la colonne de feu donc cette colonne de feu là elle savait effectivement par quel chemin à quel endroit ils pouvaient passer et ce qu'ils pouvaient faire sur cet endroit là à chaque endroit mais bien sûr chaque endroit que Dieu a pour pouvoir faire Dieu les savait avant la mer je vous l'ai dit l'autre fois ici la mer rouge avant que la mer soit Dieu avait tracé des gens mais c'est 100% prêt parce que rien ne peut échapper Dieu il a dit que je suis omniscient il a dit qu'il connait tout il savait c'est pour ça que Moïse était seulement soumis il suivait simplement le chemin la colonne de feu si longtemps que vous suivez le chemin soyez en sûr sur le chemin sur lesquels c'est pour ça qu'on parle de la prédestination oui ça c'est ça c'est ce que Dieu a connu d'avance qu'il a aussi prédestiné à être placides avant par lesquelles toutes ces choses ont été préparées pour eux vous n'attendez pas très bien il dit que les choses que Dieu a préparées ou non c'est sûr c'est certain donc nous réalisons que Dieu lorsque il t'a placé dans ce mot il n'a rien oublié c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire ah Seigneur tu m'as oublié tu ne penses pas à moi Seigneur je suis comme si je t'en ai prié devant un mur non Amen j'écris mais c'est comme si j'écris dans le vent non 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 si Dieu nous devons savoir que si Dieu nous a sauvés je vais lire dans l'Athènes je vais continuer si Dieu nous a sauvés quand il t'a sauvé toi il ne pourra jamais te perdre c'est pour ça que toi même tu dois être sûr et certain que les saluts je vais expérimenter vous savez frère je demande votre attention que vous soyez sûr que les saluts il ne faut pas dire ah je suis sauvé je suis sauvé comme ça par la bouche non tu dois expérimenter les saluts vous connaissez Zachée sur le sucre mort alors quand Dieu notre Seigneur a dit à Zachée Zachée il s'est arrêté là vous connaissez vous avez entendu donc il passait par là parce qu'il savait qu'il y avait un Zachée là il n'y avait pas quand il marchait ce n'était pas par hasard où je j'ai des tâteaux non vous vous souvenez aussi je veux que vous soyez réveillés vous vous souvenez quand il marchait il partait il partait effectivement et puis sur ce chemin là il s'arrête et puis il dit quelqu'un m'a touché c'était pas par hasard mon frère il est passé par là parce qu'il savait très bien que la fille d'Abraham vous dites bien la fille d'Abraham donc si il lui est venu pour libérer la possée d'Abraham il dit la fille d'Abraham qui était donc liée il savait il est passé par là oui mon frère nous devons aimer Dieu frère nous devons l'aimer vraiment vraiment je ne sais pas comment dire mais c'est vrai c'est vrai frère cette femme là était malade mais il était la possée d'Abraham il lui dit si j'ai pu simplement touché il est passé là pour donner l'occasion bien sûr mon frère c'est 100% vrai Alléluia c'est la vérité frère et là l'occasion a été donnée elle a tendu la main il dit touche-moi Jésus est bon Jésus est merveilleux Jésus est glorieux mon frère il est bon il est merveilleux gloire à toi qu'il soit béni oui mon frère oui ma soeur il savait et quand il passait ce chemin la foule il était il s'occupe pas de la foule son problème son problème c'était Zachia Alléluia et Zachia couru pourquoi il courait la profondeur la profondeur pourquoi les motifs ils se battaient sur le sycomore j'aime Jésus mon frère et Jésus notre seigneur grand qu'il était mais humble il marchait il marchait il marchait je ne me verra pas il voulait qu'il monte sur le sycomore parce que il est vraiment bon c'est la crème mon frère il est vraiment bon et il avance effectivement il arrive sur le sycomore là cet endroit non non il est merveilleux et il s'arrête là maintenant regardez 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 les sous-naturels ils lèvent les yeux ils disent Zachia Zachia Alléluia ils connaissent les premiers par leurs noms gloire au Seigneur Jésus que son nom soit béni qui lui a parlé les achats vers ça Jésus est bon mon frère Jésus est bon ma soeur lève-toi loup Jésus glorifie-le il est ton Dieu mon frère Alléluia il accorde la dérivance il accorde la dérivance il t'étonne la guérison il laisse c'est Dieu il n'a pas changé sa vie il accueille encore aujourd'hui il est le même hier aujourd'hui et éternelment il connait ta vie mon frère il connait ta vie ma soeur alors loue-le serre-le il ne peut pas changer Alléluia lève-nous frère lève-nous lève-nous tendre Père et précieux nous voulons te dire merci notre Dieu nous voulons glorifier ton nom parce que tu es le même hier aujourd'hui éternelment tu ne connais personne Dieu tu connais chacun de nous mon bébé mon Père Dieu tu es agissant et puissant mon bébé mon Père Dieu délivre ton peuple mon roi agis pour ton peuple mon roi oh Satan Satan a été vaincu les démons a été vaincu ton peuple est plus que vainqueur mon Seigneur oh posez ton nom pour ton œuvre à ton père Alléluia tu n'as jamais failli mon Dieu tu ne failliras jamais et ton peuple ne sera jamais vaincu parce que tu es le puissant vainqueur mon âme mon âme glorifie ton nom mon bénévé Père Saint-Dieu pour ta volonté mon bénévé par tes puissants oh tu nous amènes dans la hauteur mon bénévé Père Dieu nous sommes heureux de bénéficier de ton amour de ta grâce mon roi de ta délivrance mon bénévé Père de ta guérison Père que ton peuple soit béni qu'il soit guéri qu'il soit délivré au nom de Jésus qui soit roi oh ton nom Père que ton peuple soit guéri qu'il soit délivré au nom de Jésus qui est mon Seigneur oh Père tu es réellement notre Dieu tu es réellement notre roi ta puissance elle semble pareille ta puissance elle semble pareille que ton peuple soit béni qu'il soit délivré délivré qu'il est sain de ce qui peut le contrôle remplissant des vases à toi Père pardonne ton peuple mon bénévé Père oh Dieu il s'est ramené à toi mon bénévé Père tu es réellement soit béni mon Jésus merci parce que tu as mis de nous mon bénévé Père tu as fait la promesse aujourd'hui tu es là tu es là mon bénévé Père que la guérison soit mon bénévé Père Dieu que ton peuple soit guéri et délivré de toutes les maladies au nom de Jésus Christ oh Jandona Satan maladie qui démarre cet endroit au nom de Jésus que ton peuple Jésus Christ pour moi soit guéri de toutes maladies je chasse tous les démons oh toi esprit en pur sors sors de mon frère au nom de Jésus Christ mon Père mon Dieu merci tu es Dieu nous sommes ton peuple mon roi tu nous as béni merci pour ton soutien merci pour ta grâce merci parce que tu vis mon Jésus parce que tu es présent mon roi oh Dieu que ton peuple à toi soit fort mon bénévé Père Dieu que la foi soit là mon bénévé Père au Dieu croire en toi et vivre pour toi Père c'est ton peuple mon roi tu es mort pour le bénévé Père au Dieu oh qu'il reçoit la délivrance totale et la guérison totale Père au nom de Jésus Christ mon Seigneur merci Père oh tu es vivant merci 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 sauvage oh merci Père gloire te soit rendu mon maître bénévé oh gloire te soit rendu alléluia nous démons mon bénévé Père au Dieu tu nous guéris de toutes nos maladies Père et nous sommes à toi Père au Dieu oui tu es le puissant Dieu oh tu es ressuscité Père au Dieu tu as prouvé que la guérison est là tu as prouvé que ton peuple est justifié par la foi par ta résurrection mon bénévé Père alléluia tu es vivant Père tu es glorieux tu es le tout puissant roi qui domine et sauf que ton peuple soit guéri délivré de toute maladie mon bénévé Père qui est comparable à toi il n'y en a pas mon bénévé Père qui est comparable à toi oh Dieu je chasse tous tes morts je ne suis un peu au nom de Jésus que ton peuple soit libre Père qu'il en bénéficie de l'élève oui Père oh qu'il soit libre et béni de toute une oui Père merci merci oh tu es merveille merci 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 mon Père vouloir à toi et honneur à toi nous te disons merci 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 vouloir à toi et honneur à toi maître béni Père oh Dieu viens prendre position prédément sur Dieu Dieu prends prédément sans ton peuple mon bénévé Père et agir dans chacun alléluia gloire à toi Père les démons ont été vaincus au nom de Jésus qui m'a parlé de son Dieu à toi Jésus à toi Jésus merci mon Père oh nous bénéficions de ta grâce nous en avons besoin mon bénévé Père sans toi de ta présence tous les jours de notre vie merci merci mon Père merci de la vie m'a dit que m'a dit Sous-titrage FR ?